La Minute Business avec Actis Partners. Une forte croissance, une ressource immobilisée, une restructuration ? Actis Partners, des centaines de missions réussies depuis 20 ans à vos côtés. Le marché de la cigarette électronique a complètement explosé ces dernières années. Prenant de plus en plus conscience des dégâts causés par le tabac, de nombreux fumeurs essayent de ralentir, voire arrêter totalement la cigarette. Bien moins toxique que la véritable cigarette, la vapoteuse est pour beaucoup le compromis idéal pour tenter de se sevrer petit à petit. En 2018, les ventes des produits de vapotage ont enregistré une hausse de 21% pour dépasser les 821 millions d'euros. Et en 2019, 700 000 personnes avaient réussi à arrêter de fumer grâce à la vapoteuse. On estime à 4 millions le nombre de vapoteurs en France, tandis que plus de 10 millions de fumeurs continuent de consommer du tabac. L'équation est simple. On peut dire que le potentiel d'augmentation du nombre de vapoteurs est fort, puisqu'il dépend en grande partie du nombre de fumeurs que l'on aura convaincu de passer à la cigarette électronique. Jusqu'en 2023, le marché de la cigarette électronique devrait connaître une hausse comprise entre 5 et 10% chaque année, jusqu'à dépasser les 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires cette même année. Avec l'augmentation continue du prix du paquet de cigarettes et le renforcement des politiques anti-tabac, le marché de la cigarette électronique a encore de beaux jours devant lui. Passer à la cigarette électronique permet également de faire de belles économies. C'était la Minute Business avec Actis Partners. Une forte croissance, une ressource immobilisée, une restructuration ? Actis Partners, des centaines de missions réussies depuis 20 ans à vos côtés.